Bienvenue dans cette émission spéciale entièrement consacrée aux tissus de Nouvelle Aquitaine et à sa manière de pivoter en cette période de crise. On a vu comment les laboratoires de recherche pouvaient nous aider. On s'intéresse maintenant aux entreprises et à leur manière de produire tout ce qui nous manque. Donc en cette période délicate, on va notamment être ici à Nersac, près d'Angoulême, où une entreprise fabrique des masques néo-aquitain alors qu'elle ne faisait pas du tout ça jusqu'à présent. On va s'intéresser également à toutes les autres fabrications qui se sont mobilisées jusqu'aux entreprises d'événementiel et qui ont mis au point des plateformes virtuelles pour essayer d'aider leur secteur. C'est parti pour cette dose de positivité en temps de crise. Nous sommes maintenant à Nersac, près d'Angoulême, sur le site de Picard Thermoformage. Cette entreprise fait d'habitude des choses qui n'ont rien à voir avec l'épidémie actuelle. Vous, c'est exactement ça. Vous vous êtes dit un jour, ce serait bien qu'on fasse quelque chose en fait. Alors exactement le 19 mars, aiguillonnée par un édito dans la presse qui relatait que la France avait fabriqué des Airbus, des voitures et du chocolat, mais pas de masque pour ces populations. Puisque nous avons intégré un studio de design depuis une vingtaine d'années, j'ai demandé aux équipes de ce studio de réaliser les prototypes d'un masque. Et ça correspond à un pivot circonstanciel. On a en moins de 15 jours conçu le masque, réalisé son design, puis les protos et détourné des matières premières qui étaient utilisées pour faire des filtres automobiles pour réaliser les masques de type UNS1. Donc pivot circonstanciel le 19 mars, mise en production le 1er avril et derrière une production au long cours avec désormais la vocation d'être un fabricant de masques identifié sur le territoire néo-aquitain. Donc en fait, cette envie d'aider et de contribuer à la situation s'est transformée en potentiel vecteur d'embauche, voire même d'un agrandissement de l'entreprise. Absolument. Dans un premier temps, donc la production sur la base de l'outil existant, sachant que notre métier d'origine est de fabriquer des emballages agroalimentaires. Oui, ces barquettes dans lesquelles on achète par exemple de la viande ou du poisson. Vous faites même le buvard qui vient en dessous de la viande ou du poisson. Et on voit que cette stratégie est on ne peut plus clair avec la sécurité alimentaire d'un côté et la sécurité des personnes de l'autre. Donc cette branche d'activité va mobiliser de nouveaux moyens. Une extension de sites relativement importante puisqu'on parle de 2700 m². Sites sur lesquels on va implanter successivement trois types de machines et prioritairement une machine pour fabriquer des masques FFP2 qui sont les masques destinés au personnel médical et des masques premium qui vont offrir un niveau de sécurité aux personnes qui est extrêmement élevé, notamment en matière de filtration. Et ce premier masque que vous avez fabriqué, qui n'est pas un FFP2, ça a permis de valider beaucoup de choses techniquement, mais peut-être aussi en termes d'engagement des équipes, de créativité, de flexibilité, d'agilité. Comment on fait justement pour imaginer en quelques mois, en quelques semaines même, de passer d'une situation où j'imagine qu'on a le train-train quotidien à une situation où on envisage même d'agrandir sa surface ? Parce que ça correspond exactement à ce que vous dites, c'est d'une certaine façon, business as usual, on fabrique des emballages agroalimentaires depuis maintenant 40, un peu plus de 45 ans. Dès lors que cette mobilisation s'est faite fin mars et dans un contexte très particulier, dans un contexte inédit, on a vu immédiatement que tout le monde se sentait interpellé, se sentait mobilisé à titre même individuel. Et ça crée une vague, ça pose la question de savoir comment on poursuit ce geste et comment cette mobilisation peut se poursuivre dans le temps. D'où ce pivot stratégique et justement désormais cette fabrication de masques au long cours. Combien de salariés aujourd'hui ? Combien de salariés on peut rêver demain ? Alors dans le groupe aujourd'hui, parce qu'en réalité nous sommes sur le site de Nersac, mais il y a deux autres unités industrielles, l'une à Mure-de-Sologne, l'autre à côté de Chambéry, il y a un peu plus de 100 personnes. Le site de Nersac a 45 salariés. Et d'ores et déjà pour la future branche d'activité masque, un directeur général a été recruté, un responsable marketing, un chef de marché. Et très rapidement avec l'implantation des voiles machines, quand je dis très rapidement, on peut imaginer que le site soit sorti de terre. C'est ce qu'on verra tout à l'heure avec les architectes à la fin de l'année. Donc à la fin de l'année, il y aura naturellement des recrutements de techniciens, y compris pour la supply chain et pour le pilotage des machines de production. Combien à peu près de personnes ? Je pense une quinzaine de personnes, déjà dans un premier temps. Supplémentaires ? Oui. Vous faites paraître tout cela très simple et très facile. On imagine que ce n'est quand même pas complètement le cas. Ceux qui aujourd'hui ont des sites industriels, rencontrent éventuellement, sont encore dans le business à Jugeul, voire se morfondent un peu d'un business qui serait un peu moins qu'à Jugeul en ce moment. Quels sont les facteurs clés de succès d'un pivot comme ce que vous avez fait ? Comment est-ce que vous pourriez les conseiller ou éventuellement leur donner des astuces ? Qu'est-ce qui a fait que ça a marché ? Qu'est-ce qui peut faire la différence ? Je pense déjà à un contexte particulier. Le pivot, je pense qu'il a été permis, notamment par cette période de confinement qui a été quelque chose d'inouï au plan, notamment des barrières qui sont tombées. Tout était possible dans cette période. Tout était urgent, donc tout était possible. Et tous les cloisonnements habituels ont sauté. Le travail en silo, y compris dans certaines administrations, a complètement volé en éclats. Et dès lors que ces silos n'existent plus, on est libre de cheminer, de créer et d'inventer. Alors nous sommes maintenant dans le site industriel de Bicard Thermoformage. Derrière nous, ce sont des machines qui font votre activité habituelle, donc ces barquettes agroalimentaires, des machines par thermoformage de plastique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est la technologie qui est derrière ? Alors en fait, dans notre activité, nous allons acheter des bobines de matière, de polymère, qui vont être transformées au travers de machines spéciales adaptées à ce métier. Donc nous allons dérouler la bobine de film, elle va passer au travers d'un préchauffeur, puis des radians afin de la monter en température. Ensuite, nous allons avoir l'opération de thermoformage au travers d'un outil qui va nous permettre de former la barquette et de l'aspirer de façon à lui donner sa forme. Nous allons la refroidir, la découper et ensuite l'empiler juste avant l'emballage. Alors ça, c'est votre métier habituel. On voit les lignes de production qui sont ici. Et en fait, quand on arrive là, on découvre ce nouveau produit, ce masque que nous avons également sur le visage. Donc ça, ce sont des masques 100% néo-aquitains fabriqués ici, sur cette chaîne de production. Ça, c'était une chaîne de production qui faisait autre chose avant. Il fallait faire des outils qui s'adaptent à des machines que vous aviez déjà, c'est ça ? Nous avons commencé par faire un design du masque. Ensuite, avec une collaboration d'industriels locaux, nous avons travaillé sur la matière, puisqu'il fallait le couple outillage-matière pour faire des prototypes. Alors cette matière qu'on a sur le visage sert d'habitude pour les voitures, donc dans le système de climatisation, c'est ça ? Alors ce sont des matières effectivement qui sont utilisées dans le métier de l'automobile en général. Une matière qui a une qualité de respirabilité et de filtration, que l'on a, je dirais, co-développée avec notre fournisseur. Et bien évidemment, que l'on a pu valider grâce aux essais qui ont été réalisés à la direction générale de l'armement, qui nous a permis d'homologuer notre masque. C'est-à-dire qu'en moins de deux semaines, on avait un masque homologué et nous avions un outil industriel prêt à produire. Alors on va tout de suite demander à Anne comment elle a vécu cette transition d'une machine à l'autre. En attendant, je vous propose d'aller voir un reportage tout de suite sur des makers et notamment des tiers-lieux qui se sont mobilisés en Aquitaine, donc pour fabriquer des visières grâce à des imprimantes 3D. Depuis le début de la crise Covid, la communauté des makers et les tiers-lieux se sont proposés pour créer des visières. C'est notamment le cas des bains-douches numériques de Tulle, un espace co-working très axé numérique. C'est un tiers-lieux, alors on aime bien l'appeler tiers-lieux hybride d'inclusion numérique puisqu'on y retrouve non seulement des services qu'on observe assez traditionnellement dans les tiers-lieux, tout ce qui est co-working, accès à du matériel, mutualisation des moyens. Et on a également cette casquette inclusion numérique qui est très présente pour pouvoir accompagner tout un chacun dans ce nouveau monde numérique. Donc on va proposer des formats soit individualisés, soit des formats d'atelier qui vont pouvoir se dérouler dans ces locaux afin de pouvoir accompagner au mieux les populations avec lesquelles on va pouvoir travailler. Ensuite, on retrouve d'autres espaces à l'intérieur du lieu, notamment un espace réservé au co-working pour des personnes qui ont des besoins en termes de bureaux partagés dans des espaces type tiers-lieux de manière occasionnelle ou au contraire pour certains de manière plus récurrente, trois jours par semaine, toute la semaine, etc. Et on dispose aussi de salles adaptées pour la visioconférence avec un matériel dédié qui permet de mener à bien ces démarches qui, depuis le confinement, bien sûr, se sont beaucoup multipliées et vont sans doute persister dans nos habitudes dans les mois et les années à venir. Une autre particularité du lieu, son imprimante 3D qui permet de fabriquer toutes sortes d'objets comme par exemple ces petites figurines. L'imprimante 3D, elle n'est pas mise à disposition à proprement parler. On est plus dans un cadre d'un accompagnement de personnes qui peuvent avoir besoin de pièces. On a des ateliers qui sont mis en place pour la découverte de ce genre d'outils. Il suffit d'arriver avec sa clé USB à un endroit comme le nôtre et de dire « Ben voilà, j'ai besoin d'imprimer ça. Est-ce que vous pouvez me mettre à disposition votre imprimante pour qu'on puisse l'imprimer ? » Et pendant la crise Covid, le tiers-lieu a proposé son imprimante 3D pour fabriquer des visières et pièces pour les respirateurs. Le but, en plus de pouvoir faire découvrir au grand public l'intérêt de ce genre d'outils, c'est que justement, en démonstration, on peut imprimer plusieurs choses. Alors là, ici, on a l'exemple d'une visière. Donc on fait le support et après on a une feuille plastique transparente rigide qu'on vient percer avec une perforatrice classique. Et on fait rapidement une visière. Alors, par exemple, ce modèle-là, on est sur une impression qui dure 30 minutes. Alors, ça peut paraître énorme, mais pour l'impression 3D, pour l'instant, c'est relativement, on va dire, réduit. On a quelque chose qui se fait assez rapidement et ça permet de nous sortir des visières assez facilement. Et là, on a un vrai cas pratique de l'utilisation de ce genre d'outils. Nous, le but, ici, c'est vraiment de montrer au grand public que l'impression 3D, ce n'est pas juste du gadget, c'est vraiment des pièces mécaniques qu'on peut faire et des pièces qui peuvent être utiles très rapidement. On voit l'intérêt d'endroits comme ça et surtout que le message et le tiers-lieu qui est dédié autour du numérique n'est pas uniquement pour des personnes qui ont un intérêt particulier pour le numérique ou qui sont dans une certaine tranche d'âge. Tout le monde peut être impacté par ce genre d'outils ou les pratiques du numérique en général. Côté numérique, le tiers-lieu a assuré pendant la crise une permanence par téléphone et tchat sur l'utilisation des outils informatiques et créé un livre blanc sur les bonnes pratiques en télétravail. On est de retour ici dans une usine qui a pivoté pour fabriquer des masques néo-aquitains. Alors Anne, vous, vous êtes sur cette ligne de production de masques, c'est tout nouveau. Donc est-ce que ça fait longtemps que vous êtes dans l'entreprise ? Oui, ça fait 24 ans que je suis dans l'entreprise. Et jusqu'à présent, du coup, vous aviez vu essentiellement les produits classiques de l'entreprise ? Alors effectivement, essentiellement, nous faisons de l'agroalimentaire. Donc forcément, la production de masques est tout nouveau. C'était tout nouveau et ça a changé beaucoup de choses pour vous ? Au niveau du sentiment de se rendre utile pour la société et de servir notre pays aussi. Voilà, face à la pénurie que la France a rencontrée et les autres pays, bien sûr. Vous, vous vous étiez dit que c'était possible quand on vous a dit que vous alliez fabriquer des masques ici. Vous avez réagi comment ? Vous l'imaginiez ça ou pas du tout ? Au départ, non. Mais tout le monde s'est mobilisé. Tout le monde, toutes les équipes techniques se sont rendues disponibles et se sont mis à l'ouvrage. Donc forcément, à un moment donné, on se dit que ça va être possible, on va y arriver. Il paraît que vous vous êtes quand même beaucoup mobilisé de nuit, de jour. Oui, toutes les équipes ont répondu présentes. Tout le monde a été très réactif. Vraiment, tout le monde s'est senti concerné par ce qui se passait. Merci beaucoup. Je ne vous monopolise pas plus longtemps parce que là, je sens que c'est à cause de moi qu'il va y avoir une pénurie de masques. Merci en tout cas pour votre témoignage. Merci à vous de nous avoir suivis dans cette aventure et cette entreprise. Je vous propose maintenant d'aller nous intéresser à la création de plateformes virtuelles. Ce sont les entreprises du secteur de l'événementiel qui ont essayé de pivoter pour trouver des solutions pour aider face à la crise. Alors nous sommes maintenant auprès d'une entreprise d'événementiel. Alors l'événementiel, un secteur qu'on voit bien très touché par cette crise. Alors on va essayer de comprendre comment cette entreprise bordelaise s'est retournée face au Covid, a pivoté et a su trouver de nouvelles solutions innovantes. Est-ce que vous pouvez déjà nous présenter un peu votre entreprise ? Bonjour Laura. Alors notre entreprise, effectivement, nous sommes, on va dire, des spécialistes de l'événementiel puisque notre métier, c'est d'organiser des événements pour les entreprises. Donc effectivement, nous sommes spécialisés à savoir que nous proposons des activités qui vont de la convention au roadshow en passant par des salons et l'univers du stand auquel nous contribuons largement depuis maintenant plusieurs années. Alors pas seulement sur Bordeaux, vous intervenez partout en Europe même ? Tout à fait. Alors malheureusement, malheureusement pas assez sur Bordeaux puisqu'on a une activité nationale voire internationale, effectivement. Alors confinement qui commence, tous les événements s'arrêtent. Vous, c'est un secteur qui a été touché de plein fouet par cette crise. J'imagine que vous avez eu plusieurs événements annulés, des salons, des événements d'entreprise. Quand vous travaillez par exemple pour Airbus, il y a plus de 5000 personnes dans la salle. Comment ça s'est passé cette crise pour vous ? Alors effectivement, il y a eu, on va dire, ça a été un petit peu en deux temps. Le premier temps, c'est la panique. C'est la panique, le secteur est touché frontalement. Évidemment, il ne s'agit plus de parler d'événements ou quoi que ce soit alors qu'il y a une crise sanitaire majeure. Ensuite, tout le monde commence à se dire, OK, qu'est-ce qui va se passer derrière ? Et là, on va dire que la réalité va rattraper la tendance. La tendance, c'était qu'il y avait, on observait déjà, compte tenu de la situation économique générale et de l'adaptation des entreprises et de la technicité, on voyait monter ce qu'on a appelé le figital, le mélange de l'événement physique et de l'événement digital. Et voilà. Alors je dirais que la crise sanitaire a accéléré ce phénomène, a purement accéléré ce phénomène. C'est-à-dire que les choses qui devaient se passer certainement, à mon avis, sur 2-3 ans ont été bouleversées. Et là, les entreprises ont commencé dans un deuxième temps à se dire, bon, qu'est-ce qu'on va faire ? Quelle solution ? C'est-à-dire, tout ne va pas s'arrêter. On est obligé de mettre en place des stratégies marketing, on est obligé de garder des relations avec nos clients. Le tout, c'est de pouvoir les adapter. Et nous, notre job, ça a été, à ce moment-là, de booster, en fait, notre créativité, qui est déjà le cœur de notre métier. Donc, on n'a pas été déstabilisés directement à ce niveau-là. Simplement, on a été obligé d'accélérer les processus en se disant, voilà, maintenant, il faut continuer pour garder notre ADN, à trouver des choses originales. Alors, justement, est-ce que tout peut devenir digital dans une période comme celle-ci ? On a vu quand même qu'il y a des salons qui se sont maintenus. Le salon de l'agriculture s'est maintenu en version digitale et a enregistré même plus de connexions que lorsqu'il avait des visiteurs physiques. Est-ce que vous avez, vous aussi, d'un seul coup, pu faire très concrètement des événements digitaux ? On imagine que ce n'est quand même pas évident de se retourner aussi vite. Alors, c'est vrai que ce n'est pas évident, mais la réactivité fait partie de l'ADN d'une entreprise d'événementiel, certes. Et là, il y a eu, encore une fois, il y a deux niveaux de réaction. Il y a eu l'immédiateté. Donc là, on a développé des projets qui devaient être réels, en real life, comme on dit, immédiates. Et ceux-là, il a fallu les adapter, donc faire preuve de créativité en modifiant le projet initial et le transformant. Et puis, il y a le deuxième temps qui est que, évidemment, le digital ne remplacera jamais le relationnel humain. Soyons clairs là-dessus. On n'est heureusement pas des machines et la rencontre humaine privilégiera toujours. Néanmoins, on s'aperçoit qu'il y a un atout énorme du digital. Il y a peut-être, comme vous disiez, une évolution de la réflexion autour de la manière dont un événement peut se passer. Et cette réflexion-là, elle va peut-être durer dans le temps, beaucoup plus longtemps que la crise, même quand les événements classiques éventuellement pourront reprendre. C'est ça que vous êtes en train de nous dire. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que l'impact, il sera de toute façon très fort et différent parce que le contexte est différent. L'économie va repartir, c'est certes, mais selon les secteurs, de façon plus ou moins rapide. Et donc, l'impact économique est important. Il faut l'intégrer. Le digital coûte moins cher que d'organiser des événements réels. Donc, il y aura cette influence et on le retrouvera forcément. Quant aux exemples, j'en prendrai deux et que je vais laisser Fabrice développer. Comme ça, il pourra nous expliquer. Je crois qu'on peut leur parler d'un projet qui était réel, concret, prévu en juin, qui était les 40 ans de Mutavi, qui est une filiale du groupe Massif. Où là, on avait un team building qui était préparé et avec une exposition des 40 ans de la société. Et on a transformé tout ça en virtuel. Le deuxième exemple qu'on pourrait prendre, c'est un salon qui a été annulé. Où on a travaillé, effectivement, une solution technique pour pouvoir proposer quand même au client de présenter son nouveau produit, qui était très important pour cette société. Et il se trouve que le salon, heureusement, pour nous et pour eux aussi, a été reporté ultérieurement en 2021. Mais le client a trouvé la solution digitale super et a dit, mais on va quand même le faire. On va quand même faire cette apparition parce qu'on trouve qu'il y a un impact et une présentation qui est originale. Donc, vous voyez, on peut faire fromage et dessert. Je vais laisser Fabrice vous expliquer un petit peu ce qu'on a fait sur cette plateforme pour que vous en compreniez un peu l'étendue et les modalités. Alors, on va aller dans le dur de la technologie. Mais juste avant, je voudrais qu'on fasse une petite halte auprès d'une entreprise qui était spécialisée dans le prototypage et qui a su se retourner pendant cette période. Et en fabriquant avec des machines d'impression 3D très développées, des poignées de portes spéciales pour qu'on n'ait plus à toucher avec les mains nos poignées de portes. Donc, on prend la direction tout de suite de cette entreprise. Bienvenue dans l'univers du prototypage et de l'impression 3D numérique. L'entreprise Axis utilise plusieurs technologies d'imprimantes 3D pour répondre à la demande de ses clients dans différents domaines. C'est au niveau de l'automobilier, ce qu'on appelle au niveau des feux de voiture sur lesquels on est capable de voir avec nos technos, ce qu'on est capable de faire aussi bien avec nos technos, mais en plus en termes de finition haut de gamme. Après, on peut faire aussi bien du décor, on peut faire des finitions avec transparent brillant, on peut faire la métallisation pour la partie, pour le milieu du luxe. On peut travailler aussi bien de l'aéronautique, on peut travailler beaucoup pour l'électroménager, c'est ce qu'on trouve pas mal ici avec des produits finis. Ça, c'est pour les groupes italiens, carrément, on dirait un vrai couteau avec une finition, avec un toucher soft qu'on peut appeler. Et on peut aller aussi bien dans l'aéronautique pour les intérieurs d'avion. Et si on regarde, ça, c'est pour des gens qui sont en Asie où on a un système carrément semi-fonctionnel, on peut faire des essais pour des motos de course et ce qui s'ensuit. Donc, si vous regardez, c'est du produit semi-fonctionnel, ça permet de faire des salons, de faire des validations rapides. Et si ça doit aller plus loin, ensuite, on n'est pas concerné parce qu'on s'arrête réellement au prototype. Pendant la crise Covid, Axis a pu confectionner, grâce à ses imprimantes 3D, des visières et autres produits pour lutter contre la propagation du virus. Ça, c'est les poignées de porte pour ouvrir contre le Covid. C'est un système qu'on va mettre là-dessus. Et en fait, on pourra appuyer et directement, ça pourra faire marcher le système fonctionnel. C'est-à-dire, contre le Covid, pour éviter qu'on touche les portes, on a un système de poignée qui va être adapté. Et comme ça, il suffira d'appuyer directement. Donc, au lieu de le tenir avec les mains, de devoir nettoyer systématiquement, en appuyant avec le coude sur cette partie-là, ça va nous ouvrir et fermer les portes. Il faut savoir que là, dès que ça a été commandé, on va dire 48 heures après, déjà c'est prêt. Donc, ça permet de répondre directement à aujourd'hui une demande très, très rapidement. Et l'entreprise a aussi pu répondre à des demandes bien spécifiques dans le domaine médical. Ça, c'est les systèmes qu'on fabrique pour des valves trachéales sur nos machines de stéréo. Ça, c'est commandé. C'est des systèmes qui vont servir aujourd'hui pour intuber les patients contre le virus. Donc, en fait, c'est un système de nettoyage qui va rentrer, sur lequel on a des liaisons avec des câbles. On vient nettoyer le patient au niveau de la partie des poumons pour le nettoyer. Il y a un système de robinet qui vient sur le côté. Et en fait, suivant les alimentations, l'extraction ou le système d'aération, ça va être mis sur les systèmes de respirateurs. Tout ça s'est changé au bout de 10 à 15 utilisations. Donc, c'est une pièce de commerce, on va dire. Le problème, c'est qu'il n'y a pas les moules. Les moules n'existent pas. Le temps de fabriquer les moules, de réaliser, etc. Il y a déjà eu plusieurs versions et des évolutions. C'est-à-dire que c'est la seule technologie qui est rapide. Et sous 3 à 4 jours, on rend moins des ensembles de pièces. Si vous regardez, il y en a beaucoup qui doivent repartir à aujourd'hui. Il y a des gens qui recherchaient, des gens qui pouvaient être capables, avec de la haute technologie, de développer des valves traqués à l'âme dans des délais très courts. Et comme les matières sont passées en stérilisation, ça a été validé et testé. Et on lançait ça pour le week-end de Pâques. Une technologie qui permet une grande réactivité. Pendant la crise Covid, Axis a pu rapidement livrer des hôpitaux et cliniques de la région. Alors on est de retour ici, dans l'entreprise d'événementiel qui nous partageait ses innovations. Alors est-ce qu'on peut aller concrètement dans l'innovation ? Une nouvelle plateforme pour vous ? Comment ça fonctionne ? Comment ça marche ? Qu'est-ce qu'on voit ? C'est quoi une plateforme en fait ? Alors en fait, le mot plateforme, effectivement Laura, il ne faut pas confondre plateforme et site web. Un site web, c'est plus ou moins figé, on va dire plus ou moins animé. La plateforme, c'est donner, comme disait François, c'est donner vie à un événement virtuel derrière un écran. Donc le souci, c'est de garder le visiteur actif, comme il le serait lors d'une émission de télé, derrière son écran. Et pour ça, on crée une plateforme tout à fait sécurisée. L'idée, c'est de faire quelque chose d'unique pour l'événement. On va donner en amont un login aux gens qui sont invités. Donc ils reçoivent un email. Donc ça permet de faire vivre l'événement bien en amont, avant le jour J. Ils reçoivent un email leur indiquant le site web où ils doivent se connecter à telle heure, comme s'ils devaient regarder une émission de télé un jour J à une heure précise. Ils se loguent sur le site. Ils arrivent à ce moment-là sur un plateau télé, un peu comme on est aujourd'hui, avec le concept d'une table ronde, par exemple, où là, il y a un animateur qui présente l'événement. Les personnalités intervenantes ou le président de la société qui va pouvoir faire un petit teaser éventuellement en amont aussi. Et puis, tout simplement, comme le ferait une émission de télé, faire vivre l'événement avec du direct. Ça peut être des gens pris en direct sur le terrain, dans le cadre d'un lancement d'un produit, par exemple. On pourrait retrouver le produit dans l'entreprise en immersion totale, comme vous le feriez pour un live en télé. On va pouvoir avoir des intervenants externes en direct aussi, les prendre en direct, comme on le ferait en télé aussi. L'idée, vraiment, c'est de dynamiser au maximum. Et c'est la difficulté, parce que la difficulté, c'est qu'on n'est pas informé de qui regarde et ce que font les gens. Et comme en télévision, les gens peuvent zapper. Eh bien, on ne veut pas qu'ils zappent, on veut qu'ils restent là. Donc, on va le dynamiser. Est-ce qu'il y a une dose d'interactivité possible sur ces outils-là ? C'est ce qu'on appelle donner un rythme. C'est ce que l'on fait lors des vrais événements, on va dire des vrais entre guillemets. Lorsqu'on est en réel, on va avoir des gens qui sont sur scène, des animateurs, des intervenants, des performeurs qui vont dynamiser une soirée, un repas, quelque chose qui se passe. Eh bien, on va avoir la même chose. On va avoir la même chose en donnant un petit peu du piquant toutes les X minutes, puisqu'on sait comment ça fonctionne. On connaît exactement le rythme à donner. Et on va même jusqu'à avoir des artistes qui vont participer à ces événements. Oui, parce que vous étiez coutumier d'avoir des artistes d'ailleurs assez connus. On est toujours, et c'est vraiment ce qu'on aime faire. Mais pour ça, justement, il faut trouver aussi les bons ingrédients. Et il y a des artistes plus ou moins à l'aise dans cet exercice, parce que ce n'est pas facile. De faire un concert depuis leur cuisine et de le partager. Exactement. Par exemple, on travaille un projet actuellement avec Louis Bertignac. Et Louis, qui est vraiment à l'aise dans ce type d'exercice, qui sera donc chez lui, dans son studio, et qui va faire un petit peu dans l'esprit des émissions animées par Nagui autour de Taratata, par exemple, qui va donner ce côté unique. Et c'est ce qui plaît aux gens. Ce n'est pas un concert, ce n'est pas un DVD, on ne fait pas lecture et à tout à l'heure, salut, on se retrouve dans une heure et demie. Ce n'est pas du tout ça. L'idée, c'est que l'artiste puisse être en interaction totale avec le public, prendre des gens en direct, discuter avec son public. L'animateur peut lui demander une playlist en amont, faire voter les gens. On va pouvoir avoir un chat live avec un modérateur qui va pouvoir faire pousser les questions vers l'artiste. Il pourra répondre, essayer de faire passer un moment unique, ce qui fait que les gens ont envie de regarder. Est-ce que ça a été très compliqué, techniquement, de développer ces solutions rapidement, là, pendant le confinement ? La technologie, on a l'habitude dans tout ce que l'on fait, puisqu'à chaque fois, on est entouré de vraiment grands professionnels pour tous les différents événements qu'on produit. Le numérique, c'est différent, effectivement. Idem, on était déjà présent dans le numérique, puisque tous nos événements possèdent des sites web en amont, des sites web d'inscription qui présentent l'événement, qui « je viens, je ne viens pas », ça reste simple. Mais la technologie, finalement, reste la même. On est capable de diffuser des médias à l'intérieur. Maintenant, la difficulté, effectivement, comme mentionné, c'est la fiabilité, la sécurité du réseau et le fait que ça fonctionne avec une belle image, un bon son et des connexions multiples qui ne vont pas bugger en plein milieu de l'émission. Donc, pour ça, on s'entoure de professionnels qui gèrent des gros flux, qui ont l'habitude de ce genre de solutions. Dernière question. Vous, vous avez été touché directement par la crise, par l'annulation des événements. Mais finalement, aussi, et c'est un peu la double peine, par le secteur économique de manière générale, les entreprises qui sont elles-mêmes touchées par ailleurs, qui pourraient se dire, justement, c'est sur la com qu'on va faire des économies. Est-ce que financièrement, vous disiez aussi que les événements virtuels coûtaient moins cher et donc, j'imagine qu'on les facture moins cher aussi, comment vous en sortez financièrement pour vous ? Comment est-ce que vous sentez ce monde plus ou moins impacté durablement ? Est-ce que les choses vont être difficiles ? Et est-ce que, quand l'ensemble de la situation va reprendre, est-ce que, durablement, il y a des choses qui vont changer ? Certes, dans un premier temps, les chiffres d'affaires ne sont pas forcément les mêmes parce que les entreprises sont obligées de réagir et de prendre des décisions. On ne peut pas, dans certains secteurs, avoir des plans sociaux et, de l'autre côté, dire, on va faire un événement où on dépense des milliers d'euros. Donc, ça, c'est logique et c'est compréhensible. Néanmoins, ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que notre rôle devient réellement de conseil. C'est-à-dire qu'on ne vient plus nous voir pour nous dire, organisez-nous un anniversaire ou quelque chose. Est-ce que vous pouvez nous aider à réfléchir à des moyens nouveaux de pouvoir gérer un budget qui est plus restreint de façon adaptée et différente ? Et c'est là qu'on est source de propositions et que c'est, en fait, une opportunité. Et je pense que ce grand bouleversement est à la fois une opportunité fabuleuse de pouvoir, justement, inventer des choses nouvelles et donner une part très importante à la créativité. On a vu les influences du télétravail et d'autres. On découvre des nouvelles économies, des impacts sur l'écologie. Donc, il y a beaucoup de secteurs qui sont très, très prometteurs et très porteurs. Et il faut plutôt regarder le verre à moitié plein que celui qui est à moitié vide. Et nous, naturellement, on regarde celui qui est à moitié plein. Merci en tout cas à vous deux pour cette dose de bonne humeur et d'espoir. Restez avec nous sur notre antenne. Je vous propose de retrouver très bientôt une émission dédiée au secteur particulièrement touché du tourisme et de la culture. Et je vous donne rendez-vous donc également en virtuel puisque c'est la grande tendance en ce moment. Suivez-nous sur le site de TV7 et sur les réseaux sociaux. Sous-titrage Société Radio-Canada ...